C'est la fin de mon circuit des grimpeurs Donc derrière Baumjungels à 27 secondes, on avait récupéré un tout petit peu de temps sur cette étape pour puncher, et donc on se dirige sur le briefing de l'étape reine, il y a déjà eu le plateau de Baye quand même, qu'on peut considérer aussi comme une étape reine, où ça n'avait pas très bien marché d'ailleurs pour Spilak, là on espère que ça va mieux se passer sur Saint-Gervais-Montblanc, le débriefing. Bonjour à tous, on va commencer le briefing de cette étape, ça va être une journée très exigeante pour tout le monde, plusieurs calls et une arrivée au sommet vous attendent, c'est une étape clé pour le classement général, il va falloir répondre présent dans la dernière ascension si on veut bien figurer, ça sera compliqué de suivre la cadence des meilleurs, je pense qu'on a intérêt à anticiper les attaques des leaders en attaquant de loin, bon courage les gars ! Alors ok, et bien effectivement pas de surprise, et puis il y a beaucoup de calls de catégorie 1, pas de hors catégorie, mais une succession de 5 calls de catégorie 1, ça va faire mal, il faudra garder quelques forces aussi pour la dernière étape de Saint-Jean-de-Maurienne, donc c'est parti pour cette étape relativement courte, qu'on va jouer, on regarde les états de forme. Et c'est la grosse tuile pour Simon Spilak, regardez, mauvais état de forme, alors là, c'était vraiment pas l'étape où il fallait que ça nous arrive, bon, bah écoutez, on peut rien y faire, on va faire avec et essayer d'imiter la casse, mais ça va mettre un frein à nos ambitions, c'est sûr et certain, c'est vraiment dommage. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Il y a des coureurs, ils ont pour objectif de prendre l'échappée du jour, mais forcément ça va être des aides pour Simon Spilak, donc je peux pas me permettre de les faire partir. Conserver le maillot vert avec Tony Martin, bah il va essayer tout de suite en se plaçant dans l'échappée comme d'hab. Mesdames et messieurs, bonjour, avec tout l'école à franchir au cours de cette étape, il ne fait nul doute que seul un grappeur de grand talent pourra s'imposer aujourd'hui. Quelle tuile quand même, ce mauvais état de forme là, avec Simon Spilak. Ça nous a pas empêché de remporter une étape l'autre jour, mais c'était pas du tout une étape de montagne, donc... Enfin, classée je crois comme étape de montagne, mais avec une arrivée sur le plat. Donc, là vraiment, je suis encore sous le coup de ce mauvais état de forme. Allez, on se reconcentre, on se remobilise. Ça, on aura entendu ce... Ce commentaire, mais c'est bizarre, il est plus bas que les autres commentaires, c'est quand même surprenant. Ouais, ça sent le bon coup, ça. On va demander une protection, pour le moment, c'est avec... Avec... Ouais. Rospreto, Rosstrepo, ça m'a l'air pas mal, en ce début d'étape. Je crois qu'on n'aura même pas à le contrôler, il n'y a personne qui vient derrière, là. Non, ben, écoutez, là, je crois que la combativité, ça va être du tout bon, pour... C'est bon, les gars, on ne peut plus perdre le maillot vert aujourd'hui. Ouais, pour Tony et Martin. Le maillot vert semble vraiment promis, hein. Il va le remporter, je pense, sur ce circuit des grimpeurs. Il va remporter aussi le prix de la combativité, tel que c'est parti. Voilà, ça fera quand même quelques classements où on sera en tête avec Katusha. Et c'est pas forcément là où on attendait notre rouleur Tony Martin, qui, pour rappel, n'avait pas brillé, finalement, au chrono d'ouverture. Ouais, bon, pour le moment... Ah, tiens, donc. J'ai des compagnons d'échappée, là. Ils sont arrivés un petit peu tard, mais bon, on va les accompagner, quand même. Et ce que je vous propose... Alors, ce que je vous propose, c'est que je vais quand même bien regarder. Il me faut une protection pour... Pour Spilak. Il est où, Spilak ? Ah, il est là-haut, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe pour Simon Spilak, là ? J'ai pas du tout demandé d'être... Avant le... Avant le groupe de devant, là. Qu'est-ce qu'il fout avec Restrepo ? Je crois que ce serait trop ambitieux, hein, d'envisager une... Une attaque de grande envergure depuis ici. On n'est qu'à 27 secondes, hein, en général, il faut pas l'oublier. Voilà, allez, Restrepo, tu reviens nous aider. Et ce que je vous proposais, c'était de nous retrouver plus loin, dans cette étape, là où les choses sérieuses vont commencer, à savoir probablement le final. Et nous voici à 20 km de l'arrivée. Avec Simon Spilak, il a encore quelques bons coéquipiers avec lui. On a... Mamikin qui nous protège. On a encore Machado, Renta Ramae. Le maillot jaune, il roule devant, là. Je sais pas trop pourquoi. Et là, c'est parce que ça veut récupérer l'échappée devant, là. Ça roule très fort, là. C'est dommage parce que ça nous... Ça nous fait utiliser déjà du bleu. Toujours 22 secondes sur les deux coureurs de devant. C'est pour ça que les équipiers, là, ils roulent comme des bourrins. Allez, là, on va se mettre quelqu'un d'autre en protection, à savoir... Renta Ramae qui va venir nous protéger et Kieselowski, on va essayer de lui demander un petit relais tranquille, hein, à 80. Essayer de voir, de le retrouver, de voir où il est. Alors, il est où ? Kieselowski... Ah, il est là ! Ah, mais il fait un relais, ouais. Comme il a envie de relayer, il se met dans le rouge, là. Ça me plaît pas trop. Ah, ça roule fort. Ça roule très fort en ce début de call. Renta Ramae qui nous protège. Et n'oublions pas qu'avec sa mauvaise état de forme, c'est vrai qu'on... On peut pas peut-être faire la stratégie qu'on voulait à la base. Parce que là, on perd déjà beaucoup d'énergie bleue. Attention. Ah là 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 là. On s'est fait bloquer. Par un coureur qui n'en pouvait plus. Alors non, Kieselowski, tu vas arrêter ton boulot là. Parce que ça sert à rien. J'aimerais bien d'ailleurs que tu viennes me protéger, tiens. Quoi tu vas relayer ? Non, je t'ai demandé de me protéger. Voilà. Et Spie et Taramae, pourquoi il va se replacer à l'avant là ? Je voudrais qu'il y ait plusieurs coureurs qui puissent venir me protéger en fait. Qu'ils fassent un train de montagne. Attention, Gaudu qui craque là. On va essayer de gérer notre effort au mieux avec ce mauvais état de forme. Kieselowski, je sais pas trop où il est pour venir nous protéger là. Attention, Nieve qui craque. Allez, si on pouvait venir se replacer là, ce serait bon. Allez, prends un petit peu de... Un petit peu de récupération, mais il roule tellement vite. On a bien failli tout perdre là. Alors, est-ce qu'ils veulent bien venir nous protéger ? Alors, Taramae et Kieselowski, vous prenez vos gels de bleu. Ensuite, Taramae, c'est peut-être le moment de lui venir lui demander de nous protéger. Les deux peuvent peut-être venir nous protéger là, j'ai l'impression. Et ça roule encore très fort. Il y a 20 gardes-reines dans ce groupe. Attention, il y a des attaques à l'avant. Il y a des attaques, on n'est pas très loin, mais on n'est pas au mieux quand même. Quoi, il faut essayer de le suivre, Isaguiré ? Ben, je n'en sais rien, moi. Pas forcément, hein. Pour le moment, nous, on va essayer de suivre Bob Youngles, surtout. Déjà, ce serait pas mal. Landa, il me fait peur, là. J'ai l'impression qu'il n'est pas au mieux. Ouais, ben, on va essayer d'y aller tout de suite. On est d'accord. Kieselowski, il est là. Il reste 6 kilomètres. D'un autre côté, si on reste tout le temps dans la roue de Bob Youngles, on ne risque pas de lui reprendre du temps, hein. Mais bon. Il est où, Taramae ? Ah, merde ! Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Bon. Ben, il s'est fait avoir. Ok. Qu'est-ce que je lui demande ? Je lui demande un petit relais à 80. Et on prend sa roue à Kieselowski. Bob Youngles, il est toujours là. Qui c'est devant ? Diego Rosa. Diego Rosa, il est à combien en général ? À 2'22. Isakiri, il est à 1'34. Alors, Roland, il n'est pas... Ah non, mais Roland, mais pousse-toi ! Roland, il n'est pas dangereux. C'est ce que je voulais dire au général. 4,7 km. On prend notre avitaillement de bleu avec Spilak. Le prochain sommet est classé en première catégorie. Le premier marquera 10 points pour le classement de la montagne. Ok, Seleski, je pense qu'il ne va plus en pouvoir. Il pourrait me le dire à l'oreillette, là. Il ne va plus en avoir beaucoup à fournir. Il va pas mieux que Gulls, il est fort. Très, très fort. Il ne craque pas, hein, le Gulls. Kessorowski qui peut encore nous emmener. La catouchac est bien représentée, quand même. Même si là, il ne doit quasiment plus rien avoir. Donc, il va falloir bien penser à déboîter quand il va lâcher prise. À moins de 3 km de l'arrivée, personne n'a encore réussi à faire... Ça y est, il n'en peut plus. Il n'en peut plus, Kessorowski. Allez, on met une danse supplémentaire pour les 2,8 km qui restent. Devant, ça s'explique. On va essayer de... Ne pas donner toute la protection à Baumjungels, quand même. Obligé de zigzaguer. Il y a Lambda et Adam Yetz qui sont bien présents. Et c'est le groupe Pantano, par contre, il a craqué, là. Il a craqué, il est plus loin, il est à 153 secondes. Le groupe Izaguiri, il est là, avec Digorosa. C'est ça. 1,7 km. Je crois que le maillot jaune, il est tout en contrôle. Et il est vraiment en patron, là. Allez, on remet une dent parce que, quand même, là. 1,4 km, bon, il faut dire que les pourcentages sont durs, là. On est à 16%. Ça, ça fait mal. Ouais, c'est qu'ils vont y aller, hein. Il y aura une Izaguiri. Mais c'est surtout qu'ils nous retraînent du temps, là. À 800 mètres. 600 mètres. Allez, on prend le ravitaillement pour éviter la défaillance. Oh, on ne va pas rendre quelques petites secondes, j'ai l'impression, quand même. Allez, une petite dizaine de secondes sur Bob Youngles, plus quelques secondes de Bonif. Ça, ça fait du bien, malgré le mauvais état de forme de Spilak. Ouh, c'était chaud comme étape. C'était chaud, chaud, chaud. Je peux dire merci, quand même, à Kisandowski, qui m'a bien accompagné dans cette ascension finale. Ah ouais, quand même, tendu. Je pense qu'il y a 10 secondes, quand même, sur Bob Youngles, plus les 4 secondes de la 3ème place. On se rapproche un petit peu de Bob Youngles, clairement. On va voir dans quelle mesure, tout de suite, dans les classements. Allez, dernier coureur. Vanemdem qui arrive. Ça y est, il en finit. On devrait voir le maillot vert de Tony Martin. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot vert de cette épreuve. Tony Martin. Espérons que pour lui, la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. En effet, là, je crois qu'il peut savourer parce qu'il le gagnera, ce maillot vert du circuit des grimpeurs. Et la combativité, on va voir ça immédiatement dans les classements. Mais d'abord, les classements de l'étape et des écarts, potentiellement. Super, les gars ! Je n'attendais rien de cette étape et vous ramenez à un podium. Bravo à vous ! Alors, Izaguiré qui s'impose dans le même temps que Diego Rosa. Spilak, 4 secondes de Bonif, plus presque 20 secondes. Pas tout à fait 18 pour être exact. 18, 22 secondes, on l'y récupère sur Bob Jungels qui était en mauvais état de forme lui aussi. Landa, excellent état de forme. Il a 1-0-1. Adam Jets, Kisernowski, Pantano qui lâche du temps. Et là, pour son classement général, ce n'est pas terrible. On est vraiment revenu tout près, tout près, tout près au classement général. On va regarder ça tout de suite. Voilà, 5 secondes, Bob Jungels à 5 secondes d'avance sur Spilak. Vraiment, c'est très, très serré. Yannis Acheri qui fait un beau plus 4, il a 49 secondes. Diego Rosa aussi, 1-41. Ils ont dégagé Pantano et Rechenbach et Maika Pozzovivo qui sont un peu perdants sur cette étape. Pantano, surtout avec un excellent état de forme, c'est vraiment dommage pour lui. Mais en tout cas, là, il y a encore 3 coureurs dans ce circuit des grimpeurs à une étape de la fin qui se tiennent en moins d'une minute. Allez, on enchaîne avec d'abord les maillots Apo Amorabito. Non, ce n'est pas forcément quasiment fait. Il y a Roglic aussi. Le maillot vert Tony Martinsa, par contre, c'est bon. Bon, Bob Jungels au classement du maillot blanc, bien évidemment. La Sky devant la Katusha au niveau du classement par équipe. Et la combativité Tony Martinsa, c'est réglé. On enchaîne avec la récup. Conserver le maillot vert, OK. Et finir dans les 25 premières étapes avec Spilak, ça c'est OK aussi. Donc on a une récup honnête. Allez, on enchaîne donc là pour le coup avec le débriefing de Saint-Jean de Morienne. Bonjour à tous. C'est la dernière étape, les gars. C'est de la montagne aujourd'hui. L'arrivée n'est pas jugée au sommet d'un col. Mais cela reste un parcours difficile et une journée importante pour le classement général. On n'est pas armés pour jouer les premiers rôles. Si on veut se montrer, il va falloir prendre l'échappée matinal. Bon courage, les gars. Ah, l'échappée matinal, l'échappée matinal, j'y crois pas trop. Allez, regardons les états de forme. Le profil, on l'a bien en tête. On les connaît. Les derniers lacets là qui sont délicats. Je ne sais pas où pourraient se faire les différences. Ce n'est pas évident. Après le mauvais état de forme de Spilak sur l'étape de la veille, on n'est pas mécontent de retrouver un état de forme normal. Finalement, Taramae moyen, moins même. Kessalowski pas mal, enfin normal. Ok. Bon, il n'y a plus grand chose de toute façon à envisager sur cette étape. Et puis en plus, ce serait bien que l'échappée n'a pas eu au bout. Donc, on va se prendre Spilak directement. Mesdames et messieurs, bonjour. L'étape proposée aujourd'hui devrait faire plaisir aux grimpeurs. Avec la montée du col du Glandon et l'ascension des lacets de Montvernier dans les 60 derniers kilomètres, bien, toutes les conditions sont réunies pour leur permettre de passer à l'offensive aujourd'hui. Ouais. Moi, j'aimerais bien que l'échappée n'aille pas au bout, parce que ça peut se jouer aux 10 secondes de Bonif, cette histoire. Alors, qu'est-ce qu'on se fait ? On se met en position. Dès le début, ça commence à grimper. Donc, on va demander à Matado de venir protéger Spilak. Spilak, Spilak, il est où ? Voilà. Et, bon. Bon, on se met comme ça, ça me semble bien. Là, pour le coup, je pense qu'il ne va rien se passer jusqu'au color catégorie auquel on va se retrouver. Et je reprends la main au niveau de la zone de ravitaillement. C'est assez important, ce qui se passe en ce moment, parce que ça roule à l'avant. Normalement, ça doit être Tix, enfin, Quickstep qui roule, parce qu'à un moment, ils nous ont dit que le maillot jaune avait été repris sûrement par Oglic. Voilà. Bon, là, l'échappée a l'air de... Là, ça a l'air de stagner, finalement. Enfin, de stagner. C'est revenu à Bob Youngles, mais ça a tapé fort quand même pour pouvoir récupérer virtuellement ce maillot jaune. Qu'est-ce que je fais, moi ? Je ne demanderai pas à quelqu'un de rouler un peu. Qui sait qui est pas mal, qui peut encore rouler ? Tiens, Tony Martin, notre maillot vert. Ce serait pas mal qu'il roule un peu. Allez, où est-ce qu'il est ? Le voilà. Parce que... Ce que j'aimerais bien, c'est qu'on revienne sur les échappées. Je ne sais pas si ce sera possible, mais bon. À 77 kilomètres de l'arrivée, l'échappée qui est quand même très forte avec le maillot à poids. Ça met le Sanchez, Moreno, Formolo, Morabito, Oglic. C'est des très bons grimpeurs. Est-ce qu'on ne va pas avoir du mal à aller les chercher ? Est-ce que le maillot jaune, il va vouloir y aller ? C'est pas forcément étonnant. Ah, Benoît, oui, je rêve. Il voudrait terminer au sprint. Bon, pourquoi pas. En tout cas, là, on a bien demandé à Tony Martin d'assurer un rythme quand même. Pour essayer de reprendre un petit peu de temps sur les échappées. On est dans la protection de Guérin de Thomas. On va aller le mettre du côté de Genies, tiens. Du côté de G2R. Et ce qu'il y a, c'est que là, on ne récupère pas beaucoup de bleu, quand même. Et c'est aussi parce que je demande un tempo, même si Tony Martin, on le voit, il n'est pas tout à fait devant. Oh là là, qu'est-ce que c'est ça ? C'est Backlamp. Il ne faut pas freiner comme ça, mon gars. Ah, Tony Martin, quand il donne du relais à 80, c'est quelque chose quand même. Ah, c'est nous, il y en a un qui n'en peut plus, là. On se met dans la roue de Reine Taramae. Voilà, c'est un moment relativement stratégique. En plus, on ne va pas tarder à aborder la dernière difficulté du jour. Ah, ça va, on n'a pas perdu trop, trop de bleu. Alors, là, on va demander à Keselowski de relayer à 80 et Taramae, de manière assez classique, de venir protéger Spilak. Et donc, il faut qu'on trouve Keselowski. Il va venir se placer pour aller faire son relais. Là, c'est Machado. Tony Martin, il vient de faire son boulot. Et là, ça roule fort. Ce n'est même pas moi qui imprime le rythme. Ils n'ont pas besoin de nous. Pour taper dur dedans, Keselowski. Non, c'est Machado. Je croyais le voir à droite de la route, là. Je ne sais pas où est-ce qu'il est, Keselowski. Ah, il est là-bas. Oh, il est là-bas. Il va falloir aller le chercher, là. Aller le récupérer. Alors que là, c'est l'embouteillage. C'est l'embouteillage. On est obligé de taper à fond dans le bleu, là, pour essayer de revenir sur notre... sur notre lieutenant. Une minute vingt-neuf. Ouais, l'échappée qui ne va pas aller au bout. Bon, Mjungels, il est obligé de s'employer, là. Il y a vingt-deux kilomètres. Il faudrait quand même... Ouais, là, c'est les coéquipiers de Dionys Aguirre qui sont très forts. Mais ça va forcément se calmer à un moment. Alors, attendez. Là, Keselowski, je voudrais bien aller le choper. Si on pouvait essayer d'isoler déjà un petit peu le maillot jaune en termes de coéquipiers. Donc, rejoindre Keselowski qui est un petit peu plus loin devant. Le voilà. Là, on devrait aller manger les échappées du jour. Ne va pas te planter, Keselowski, sur le coureur, là, devant toi. Celui qu'on est en train de récupérer de l'échappée, je pense. Non. À moins que ce soit... C'était un attaquant, peut-être. Dans ce peloton maillot jaune. Alors, c'était Moreno. Donc, c'était bien un échappé qui commence à avoir du mal. Oh, on a isolé un petit peu, là, Bommiungels. Non, il a encore un coéquipier, là, qui n'est pas loin. Ah, Keselowski qui s'est mis dans le rouge. Mais qui s'est mis plus que dans le rouge, d'ailleurs. Alors, tu as besoin, dans un premier temps, d'un gel bleu. Et Renta Ramae, tu as besoin d'un gel bleu, aussi. Allez, c'est bon. Tu as pris ton gel bleu, là, Keselowski. Ce qu'il y a, c'est qu'il était en fringale, alors. Il était complètement en fringale. Donc, finalement, on se retrouve égalité en termes de... Ah, ça y est, il revient. Allez, Keselowski, est-ce que tu peux prendre ton rouge ? Non, il n'y en a pas besoin. Allez, reviens ici, là. Voilà. On se met dans sa roue. C'est bon, ils ont pris leur ravito, les deux. Par contre, hein, ouais, là, il n'y en aura plus. Donc, il va falloir bien gérer, maintenant. Parce que c'est... C'est long, avant l'arrivée. Ce col du Glandon, 22,4 km. Heureusement, il va y avoir, effectivement, une petite descente où j'espère qu'eux aussi vont en profiter pour récupérer un petit peu. Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait, là ? Il y a une petite cassure ou quoi ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? En tout cas, là, il va y avoir un tout petit peu, même, de descente, normalement. Ah, il y a un petit peu de position aérodynamique, là, mon gars. Voilà qu'elle va faire du bien, celle-là, au niveau de l'énergie bleue. Eh, par contre, Kisarovski, il fallait que je tienne sa roue, et là, je ne l'ai pas tenu. Merde, il est en train de se cramer pour aller prendre le relais devant. Calme-toi, calme-toi, mon petit Kisarovski. Tu n'es pas obligé de te mettre dans le rouge, là. Tiens, le maillot à poids qui a du mal. Il prend ses responsabilités et fait rouler son équipe pour te reprendre et jouer la victoire d'étape. Il ne te relâche pas. D'accord, Benot qui prend ses responsabilités. Très bien, très bien. Allez, nous, on a toujours Ren, Taramare et Kisarovski. On a récupéré l'échappée du jour. Allez, fais ton 80, mais ce n'est pas la peine de taper trop dedans, là. Voilà, on est passé de l'enroglic. Il y a toujours le peloton de 36 coureurs derrière. Il est long, il est long ce call. Est-ce que je lui demanderais pas un 70 plutôt qu'un 80, là ? Parce que là, on est en train de bien se cramer, tous. Alors, ah bah de toute façon, il n'a plus rien. Un petit 70 pour le final. Un formulo qui vient, là, dans ce mêlé aux explications des favoris. Or, au glick, il n'en peut plus. Regardez, il est à la peine, là, dans ce virage. Les favoris ne sont pas très loin derrière. J'espère qu'on n'a pas été trop ambitieux, hein, avec Spilak en faisant ça. Je ne sais pas comment est Bob Youngles. On sait qu'il monte au train, il gère très bien l'effort. On le voit, là, il est dans les toutes premières positions du groupe maillot jaune. Kacerlovski, je pense qu'il va, là, sauter d'ici très peu de temps. Il y a toujours Formulo-Rugliquain intercalé avec le groupe maillot jaune qui ne compte plus que 23 coureurs. Mais, bon, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a quand même une grosse descente après du plat. Qui ne va pas nous être favorable. On n'est toujours pas au... Alors, c'est à Taramai de faire 170 ? Je ne sais pas trop. Non, il va simplement nous protéger pendant que nous, on se met à un rythme comme ça, voilà. Kacerlovski, il en a fini. Il ne peut plus trop nous aider. Nous, on va se mettre à un rythme où on consomme presque pas de bleu. Et on va voir si derrière, ça peut revenir, probablement d'ailleurs. Taramai qui est obligé de se mettre en danseuse, ça, ça m'embête un peu. Allez, je baisse un peu l'allure, ça lui fera peut-être du bien aussi à lui. Derrière, ça devrait revenir, hein, sous l'impulsion de Bob Jungels. Qui, là, je pense, est obligé de faire le travail tout seul. Et quand je pense qu'on n'est toujours pas... On n'est toujours pas à 5 km du sommet. Extrêmement long comme Cole. Là, je pense qu'on va leur permettre de revenir à la durée à laquelle on roule. normalement, le groupe maillot jaune devrait pouvoir revenir. Ouais, ouais, ben, je ne me relâche pas. On gère, là, pour ne pas consommer de bleu. Ou alors très peu. Ah, c'est en train de revenir, hein, le groupe maillot jaune. Et c'est normal. Après, ce que j'aimerais bien, c'est de ne pas avoir à utiliser de... de ravitaux, ou alors peut-être un petit peu, simplement. Derrière, ça se disloque, hein, ils ne sont plus que 11. 29 secondes, c'est rien. Renta Varamai, s'il peut basculer avec moi, ce serait énorme, hein. Allez, 24 secondes, 25 secondes, 12 coureurs. On leur fait mal, hein, forcément, derrière, quand même, un petit peu. Ils sont obligés de rouler un petit peu plus fort que nous pour nous rattraper. Donc, forcément, c'est usant. Et sur un col aussi long... Ah, ça y est, ils arrivent, là. Ils arrivent, le groupe Bob Young Girls. Ouais, il vient d'opérer la jonction. Sur le plat, c'était, on ne va pas dire facile pour lui, mais ça a pu se faire. Est-ce que maintenant, il va y avoir des attaques dans ce groupe des favoris ? Parce qu'il y a Yoni Zagiré, hein, qui peut encore jouer le général. Que ce soit sur les étapes de montagne, ou sur les étapes ballonnées, il est à prendre avec sérieux. C'est très bien. Allez, un petit kilomètre de descente à nouveau, avant d'entamer les trois derniers kilomètres d'ascension. Allez, courage, les gars ! Allez, courage, les gars ! Allez ! Allez ! Alors, comment ça se passe ? On est huit coureurs, là. Huit coureurs dans ce groupe. Il y a un groupe Rechenbach à 50 secondes. Alors, il reste 2,6 km. Oh, attaque de Pozzovivo. Mais nous, on n'y va pas. Pozzovivo, ce n'est pas du tout un danger. Il est à 3,12. Je ne sais pas si Bob Young Girls va vouloir y aller, mais nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, on joue le général, et là, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir, à un moment, faire un écart avec Bob Young Girls. Mais bon, là, il répond toujours présent. Ah non, je perds Renn Taramaella, c'est dommage. J'aurais bien aimé avoir son soutien sur le plat. Moi, je n'emmène pas tout le monde. Vas-y, si tu veux, mon gars, là. Qu'est-ce qu'il fait ? Attendez, je me donne mal à la tête, là, à force de tourner. Ah, il est tranquille, le maillot jaune, là. Bon. Ben, à 1 km du sommet. On est toujours sur ce rythme. J'espère qu'on a fait travailler. En tout cas, ce qu'on a réussi à faire, d'un autre côté, moi aussi, je le suis isolé maintenant, mais c'est isolé le leader. Renn Taramaella, c'est lui, là, ou pas ? Non. Non, c'est pas lui. Je pense pas. Ah si, c'est lui, à une 24, il y a quelques secondes. Peut-être qu'il pourrait revenir dans la descente, s'il assure bien. Ah ouais, Pozzo Vivo, il nous a pris une minute, quand même. Pas mal. Oh, qu'est-ce que c'est que ce virage que je nous prends, là ? Donc là, c'est notre groupe. Est-ce que Renn Taramaella, dans la descente, il pourrait un petit peu taper dedans pour pouvoir revenir ? Je sais pas. En tout cas, on va se retrouver sur le plat après avoir passé ce dernier color catégorie de ce circuit des grimpeurs. Maintenant, ça va être les lacets de Montverdier qui vont peut-être faire la différence. Et on se retrouve au pied de la descente qui va nous amener d'abord sur un passage de plat à 20 km de l'arrivée et ensuite sur les lacets, les fameux lacets de Montverdier. Donc là, Bomb Yungle, c'est pas la peine d'essayer de l'attaquer ici, forcément. On a Pozzo Vivo à 45 secondes. Renn Taramaella qui n'a pas réussi à revenir, c'est dommage. Il est dans le groupe Rechenbach derrière, il y a un groupe Landa encore un peu plus loin. Et là, il y en a qui roulent fort, mais c'est parce qu'ils veulent revenir sur Pozzo Vivo, en fait. Enfin, ils veulent revenir et là, il se calme, là. C'est marrant, ça. Pozzo Vivo à 40 secondes. Qu'est-ce qu'ils se font ? Là, ça se regarde. Il est là, hein, Pozzo Vivo. On se met dans la roue de Yoni Zagiré. Une petite montée qui n'est pas le début, hein. Des lacets, c'est un peu plus loin. 49 secondes, il reprend du temps, hein. Pozzo Vivo, c'est que là, on ne roule pas dans ce groupe. Tout à l'heure, ça roulait à bloc et puis maintenant, ça ne roule plus. Allez, il faut donner un petit rythme, quand même, là. Voilà, ah, ben voilà. Tiens, Maïka qui accélère. Merde. J'ai lâché sa roue parce qu'il devait attaquer trop fort, je ne sais pas. Les lacets, c'est parti. Allez, eh ben nous, on en met une petite couche. J'aimerais bien pouvoir aller choper la roue de Maïka. Alors, derrière, qu'est-ce que ça dit ? Bob Youngals, il fait l'effort. Il fait l'effort, mais c'est plutôt Yoni Zagiré, là, qui arrive bien à suivre. Allez, c'est là que ça se joue. Il faut être très fort à 2,5 km pour nous. On reprend un petit peu de rouge. Et on en remet une petite couche. Oh, Bob Youngals, regardez les mouvements d'épaule. Ils trahissent quelque chose de pas très bon pour lui. Nous, on est à bloc avec Pozzo Vivo qu'on vient de récupérer. Qu'est-ce qu'il dit, Pozzo Vivo ? Il nous laisse passer ou quoi ? On a une minute d'avance sur le maillot jaune, donc on va se calmer un petit peu. On va prendre du ravitaillement de bleu. On est à 1,5 km, on n'est pas encore arrivé. Allez, on prend du ravitaillement de bleu, mais j'aimerais bien pouvoir en garder. Le dernier kilomètre, il va être dur. Bob Youngals à 1,06. On est virtuellement maillot jaune, là. On est virtuellement premier de ce circuit des grimpeurs avec Spilak. Ouh, c'est bon, ça. Une sorte de défaillance pour Bob Youngals, j'ai l'impression. Yoni Zagiri, il est un petit peu plus loin, à 23 secondes. Ah, c'est pas mal, ça. On leur fait mal dans ce lacet. Avec Pozzo Vivo, là, ça se passe plutôt bien. Il reste tranquille dans ma roue. Il a peut-être compris que c'était Spilak le plus fort, là, pour le coup. Allez, on passe au sommet. Là, il faut ralentir un petit peu l'allure, parce qu'il va y avoir une nouvelle montée. Ça ne dure pas longtemps, mais suffisamment pour nous embêter un peu. Voilà, là, on met le régulateur. Ça ne dure pas longtemps, mais, ouais, là, il faut baisser un petit peu le régulateur. Pozzo Vivo qui s'est bien accroché. Yoni Zagiri. Ouais, je crois que je viens de voir passer. Il est à une 20, quand même. Il est en train de revenir, mais il n'est pas très, très bien, quand même. Une 12. Là, il revient, comme une balle. Je parle de Bob Yuggles, bien sûr. Parce que, n'oublions pas, nous avons du temps. Il est à 50 secondes. Il roule comme un barjot, c'est sûr. Et j'ai gardé un petit peu de bleu pour pouvoir taper dedans à 6 km de l'arrivée. Allez, la descente déjà à fond. Il revenait, mais l'écart qu'il a l'air de se stabiliser à 50 secondes. Allez, on essaye de récupérer un petit peu. 4 km de l'arrivée. Maintenant, je crois qu'on va pouvoir prendre notre ravitaillement de bleu. Il est où ? Pozzo Vivo, il est un peu plus loin, là. Oh, ça sent bon, là. À 3,2 km de l'arrivée. Spilak qui est en train de vivre un grand moment, là. On roule. Pozzo Vivo, il fait les formes. Il ne va pas tenir un haut sprint comme ça. Je pense même, ça y est, que la victoire d'étape, elle va être assurée. En plus de ce maillot jaune, la belle journée pour Spilak, après avoir bien assuré, malgré le mauvais état de forme, la veille, à Saint-Gervais-Montblanc, reprend, grappille en quelques secondes. Et bien là, c'est le coup de grâce qu'on est en train de donner avec Simon Spilak. Oh oui, ça va être bon, ça. Voilà, la victoire d'étape pour finir ce circuit des grimpeurs avec Simon Spilak. Et ça lui assure aussi le maillot jaune, puisqu'il y a les 10 secondes de Bonif. Bref, on le sait, il n'y avait que 5 secondes d'écart. C'était à la seconde près que ça allait se jouer. Et ce fut le cas. Bob Jungels, qui malheureusement pour lui, a bien craqué dans les lacènements verniers, là. Alors qu'il gérait parfaitement jusque là. Et bien voilà, là, ça a été trop pour lui. Le travail de la Katusha, dans leur catégorie, a peut-être aussi porté ses fruits, bien entourés que nous étions avec Kessarovski et Ren Taramay. On profite des podiums finaux de ce circuit des grimpeurs. Mesdames et messieurs, applaudissez-le bien fort ! Voici le vainqueur de l'étape du jour ! Bravo à lui ! Il a réussi à manœuvrer parfaitement pour aller chercher cette victoire. Il peut savourer cet instant. Et oui, on savoure cet instant de la deuxième victoire d'étape de Spilak sur ce circuit des grimpeurs. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot jaune de cette épreuve ! Simon Spilak ! Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Et je suis content car c'est la première fois que je remporte ce concept que je vous propose depuis le 2016 du circuit des grimpeurs en mode outsider. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses ! Voici le maillot vert de cette épreuve ! Tony Martin ! Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres ! Et oui, maillot vert improbable pour lui et la combativité. Voilà sûrement. C'est ça, c'est bon, Rabitou, je crois, de maillot à point. On va voir ça tout de suite. Et oui, on a battu tous les favoris. Spilak qui s'impose devant Yon Izaguiré à 54 secondes. Pozzo vivo à 54. Baum Jungels à 1,09. Et ouais, Diego Rosa à 1,09. Pantano à 1,27. Suive Malika, Roland, Guerin Thomas. Renta Ramay qui top le top 10 quand même. Donc, c'est pas mal aussi parce que si on regarde les victoires d'étape, je crois que c'est la troisième. La première, c'est Tossette qui s'était imposée ou contre la montre. Hollenstein chez nous avait fait sixième et huitième place pour Tony Martin. Une belle onzième place, hein ? Non, pas onzième place, qu'est-ce que je dis ? On était où, nous, avec Spilak ? On était vingt-neuvième. Mais avec 18 secondes, c'était pas mal comme entrée en matière. Ensuite, on s'était imposé avec Planckert à Ionac sur la seule étape identifiée de plat. Tony Martin qui avait failli remporter ce barou de solitaire gigantesque qu'il avait fait. Donc voilà, on avait une première victoire d'étape. Ensuite, Mollard s'était imposé sur l'étape numéro 3. Au plateau de base, c'était Pantano. Et là, effectivement, on n'était pas au mieux avec Spilak puisqu'on avait fini assez loin. On avait perdu du temps, hein ? 1.09, on avait perdu du temps forcément sur les Bob Young Girls, Rechenbach, Pantano. Bon, c'était pas un super jour. Ensuite, Spilak s'était imposé sur la cinquième étape identifiée en étape de montagne. Mais bon, qui se terminait quand même par du plat. Donc sans gros écart, regardez, c'est que les bonifs qu'on a pris. Et encore, Bob Young Girls était bien présent puisqu'il a pris les 6 secondes de la deuxième place. En tout cas, c'était la deuxième victoire pour la Katusha. Nieve qui s'était imposé à la sixième étape. Avec Spilak, on avait fait cinquième. La septième étape, eh bien, c'était beau. C'était le Saint-Gervais-Montblanc. Izaguiré s'était imposé, intouchable. Spilak prend des bonifs et en plus, quelques secondes sur Bob Young Girls qui l'avait ramené à 5 secondes avant la dernière étape de Saint-Jean-de-Maurienne qu'on remporte pour la troisième victoire d'étape de la Katusha. Et surtout, coup double avec ce maillot jaune. Alors, on regarde donc le classement général final. C'est Spilak, une quatorze quand même, devant Bob Young Girls avec les bonifs. Izaguiré, troisième. Voilà pour ce podium de ce circuit des grimpeurs. La Sky, représentée par Rosa, est quatrième. Pantano, cinquième. Suivre pour compléter le top 10. Pozzo Vivo, Malika, Roland, Rechenbach, Adam Yetz. Et on doit avoir Taramae dans le coin. Oui, Taramae et Kisarlovski qui nous ont bien aidé quand même dans la montagne. Et bien, ils ont un top 20 quand même. C'est pas mal. Borabito qui s'impose pour le classement du maillot à poids. Tony Martin devant Spilak pour le classement du maillot vert. Avec 100 points tout rond. Tony Martin, c'est beau. Le meilleur jeune forcément, c'est Bob Young Girls. Adam Yetz, deuxième. Mientest, troisième. Latour, quatrième. La Sky, meilleure équipe devant la Katusha. Oui, c'est pas mal. Cette deuxième place, c'est Tony Martin. Loin devant. Enfin, loin devant. Pas tant que ça. Moreno était pas mal aussi. À la combativité. Donc, trois victoires d'étapes. Le maillot jaune, le maillot vert et la combativité. Je pense qu'on peut être satisfait de ce circuit des grimpeurs en mode outsider. Avec Katusha et Spilak, son leader. Je vous dis à plus tard. Je vous dis à plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada